Emmanuel Koblanz pour le groupe Paris en commun. Merci, merci monsieur le maire. Bon, quand on écoute les interventions un peu étonnantes du groupe Changez Paris sur la question des Jeux Olympiques, quand on essaye d'en mesurer la contribution très modeste de mon point de vue au débat sur les Jeux Olympiques, me dit finalement que Pierre de Coubertin avait raison, l'important c'est de participer. L'important c'est de participer, hein monsieur Granier ? L'important c'est de participer, n'est-ce pas madame Badakaram ? Voilà, donc il y a ceux qui participent et puis il y a ceux qui s'engagent. Vous, vous participez, nous, on s'engage. En juillet prochain, nous accueillerons à Paris le plus grand événement sportif mondial, un événement exceptionnel, quatre semaines, durant lesquels les yeux du monde entier seront tournés vers notre capitale. Moment fort de cet événement, la cérémonie d'ouverture, totalement réinventée, hors du stade, en cœur de ville, accessible au plus grand nombre, conformément à notre volonté de faire de cet événement une grande fête populaire du sport. À six mois des Jeux, alors que nous entamons la dernière ligne droite des préparatifs, nous remplissons étape par étape les objectifs ambitieux qui étaient les nôtres, en termes de planification, d'organisation, de construction d'ouvrages. La soixantaine d'ouvrages olympiques à construire ou à rénover seront prêts, ils seront livrés dans les temps, et parfois même avec un peu d'avance dès le printemps. Et pour un événement d'une telle ampleur, cela n'a rien d'évident, alors disons-le. La convention de financement avec la Solideo, la société de livraison en charge des ouvrages olympiques, à laquelle la ville, comme la région, contribue à hauteur de 10% des financements publics, et au passage, il n'y a pas que des financements publics dedans, fait aujourd'hui l'objet de nos débats. Et l'avenant prévoit de porter la contribution de la ville à 153 millions d'euros, soit une augmentation de 16 millions d'euros. Je crois que nous sommes tous ici, bien au fait, comme tous les Français d'ailleurs, et nous avons eu l'occasion de l'évoquer mardi lors des débats sur le budget, des conséquences de l'inflation sur le coût des travaux de chaque chantier, sur le coût des matériaux de construction. On peut évidemment le regretter, mais c'est une réalité bien concrète pour tous les chantiers qui sont menés en France en ce moment, et c'est la raison de cette révision budgétaire. Donc oui, on s'engage et on prend nos responsabilités. Car notre engagement est intact. Les Jeux à Paris se dérouleront à 95% dans des équipements déjà existants ou temporaires. Et les nouvelles infrastructures, vous le savez, ont été pensées pour bénéficier quotidiennement aux habitants. A l'image de l'aréna de la Porte de la Chapelle, de ces deux gymnases qui participent à la restructuration d'un quartier qui en a grandement besoin. Sans parler des équipements qui profiteront aux habitants de la Seine-Saint-Denis. La convention avec la Solideo comprend par ailleurs la rénovation et la modernisation de nombreux équipements sportifs parisiens, qui participent aussi à l'héritage matériel des Jeux. La rénovation du stade Coubertin dans le 16e, du centre sportif Max Roussier dans le 17e, la modernisation de l'éclairage de la pelouse du stade du Parc des Princes, ou encore la rénovation des installations de rafraîchissement de l'accord Arena dans le 12e arrondissement. Alors oui, nous nous engageons, nous agissons en toute transparence, nous tenons ces engagements et ils vont bénéficier aux Parisiens bien au-delà des Jeux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.